Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde, c'est un deuxième cours qui me concerne bien sûr, docteur Kerdi, c'est la physiologie digestive. Alors la dernière fois j'ai fait la physiologie rénale et je me suis arrêtée dans l'hormone cortisol, donc c'était deux mots à rajouter. Donc pour le cortisol c'est une hormone qui est sécrétée par la surrénale et qui active à son tour des catecholamines. Les catecholamines bien sûr à savoir l'adrénale et la noradrénaline qui à leur tour vont activer l'aldocérone et l'aldocérone qui est une hormone bien sûr dans l'action au niveau rénal, c'est la réaction fondante du sodium. Maintenant on va commencer par la physiologie digestive. En introduction... Alors pour la physiologie digestive, on va commenter, on introduit donc le rôle de la digestion. Quel est le rôle de la digestion ? Alors, la digestion représente l'ensemble des phénomènes qui permettent la dégradation des aliments. La dégradation des aliments bien sûr pour permettre leur absorption optimale au niveau bien sûr de l'intestin grêle. Quand je dis absorption optimale au niveau de l'intestin grêle, ça veut dire que c'est une dégradation en particulier les plus simple possible en sucre simple, en acide aminé et puis en acide gras. Pour être absorbé donc, absorber et puis couvrir les besoins vitaux de la cellule. Quand je dis besoins vitaux, ça veut dire le rôle structural ainsi que le rôle énergétique des aliments. Cette digestion bien sûr, cette fonction est assurée par des fonctions principales qui est la fonction mécanique et la fonction secrétée. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que n'importe quelle partie du tube digestif a les deux rôles principales de la digestion qui est la fonction mécanique et secrétée. Bien sûr, la fonction mécanique, elle est assurée par la musculature de la paroi digestive et la fonction secrétée, elle est assurée par l'épithélium. On fait bien sûr un petit rappel anatomistologique du tube digestif. Alors, la parodie du digestif, de dehors dedans, il y a une membre intérieure, il y a une couche musculaire longitude, une accuille circulaire entre les deux couches. Il y a un réseau de cellules nerveuses qui est le plexus d'auer-back et le plexus somicule de Meissner qui est donc au niveau de la muqueuse qui est le C de sécrétion. Voilà, donc de dehors, en dedans, il y a la séreuse, il y a la somicule, il y a la musculature. Entre les deux, il y a le plexus d'auer-back qu'on appelle le plexus mi-entérisque. Mi-entérisque ça veut dire quoi ? Mi-entérisque c'est entre les deux couches musculaires. Maintenant, après la couche musculaire, il y a bien sûr la somicule. Donc, il y a là où il y a une autre innervation intrinsèque qui est le plexus somicule. Et bien sûr, juste bien sûr en contact de la lumière, il y a ce qu'on appelle la muqueuse. Bien sûr, la muqueuse c'est le type de sécrétion. Alors, le plexus mi-entérisque contrôle plus particulièrement le tonus puisqu'il énerve la musculature. Le plexus de Meissner contrôle plus particulièrement les sécrétions puisqu'il énerve la muqueuse. Le système nerveux exprimé de l'appareil ou du tube digestif est assuré par le système végétatif, c'est-à-dire autonome, qui est indépendant de la volonté et de la conscience. Il est végétatif, il est autonome. À ces deux branches, bien sûr, avec ces deux branches sympathiques et parasympathiques, à l'exception bien sûr de la mastication et de la défection, c'est deux phénomènes digestifs qui sont assurés par le système nerveux somatique. Lorsque tout simplement la mastication, elle est volontaire, la défectation aussi, elle est volontaire. Classiquement, on parle de parasympathique et sympathique qui sont les deux branches du système nerveux végétatif, qui sont ces deux branches qui innervent le tube digestif et qui contrôlent le phénomène de la digestion. Donc, le parasympathique, c'est une branche ou bien c'est un, si vous voulez, il est excitateur du tonus et des sécrétions. C'est-à-dire au niveau de la digestion, au niveau du tube digestif, c'est bien sûr qu'il s'oppose à la fonction cardiaque, le cœur, ou le sympathique, il est excitateur. Maintenant, au niveau du tube digestif, c'est le parasympathique et excitateur. Il est excitateur donc de la musculature, c'est-à-dire du tonus et de la mécanique et des sécrétions. Maintenant, le sympathique, au contraire, il est inhibiteur du tonus et des sécrétions. La cavité, on va parler de la phase buccale de la digestion. La phase buccale de la digestion, il y a la mastication et la salivation. La fonction mécanique, elle est assurée par la mastication qui est un acte volontaire. La sécrétion via la fonction secrétoire, elle est assurée par la salivation qui est un acte involontaire. On va commencer par la mastication qui est la première étape mécanique de la digestion. Elle est assurée par les dents, molaires, pré-molaires, une mâchoire inférieure mobilisée par les muscles, masse et serre, son poids, la langue, qui place les aliments sur les tables dentaires. Ça, c'est la mastication. C'est quoi le rôle de la mastication ? Déjà, c'est promencer la digestion en réduisant les aliments en petites particules, bien sûr, et augmenter ainsi la surface attaquable par, bien sûr, les enzymes. Et qui transforme aussi et prépare le bol alimentaire pour la déglutition, c'est-à-dire, et la prépare comment ? Et la prépare déjà par la rendre plus pâteuse, plus molle pour, bien sûr, empatiser la déglutition. Elle nécessite un mouvement d'abaissement et d'élévation, donc, des mouvements latéraux de la mâchoire inférieure, grâce à la caractérisation de l'articulation de son poids maxillaire. Alors, on va passer à la salivation. La salivation, c'est le début du processus chimique de la digestion. C'est le début des sécrétions digestives. Le rôle de la salive, c'est quoi ? Faciliter la mastication, la déglutition, solubiliser les aliments et les mettre en contact des papilles gustatives, lubrifier les muqueuses buccales et sublinguales. Comment c'est la digestion par l'aminage ? Parce que déjà, c'est le début du processus, si vous voulez, enzymatique. L'hygiène buccale aussi. L'hygiène buccale et dentaire par le rinçage de la bouche. Et c'est une voie très importante d'élimination de certains toxiques et médicaments. Alors, la sécrétion, elle est réalisée par trois paires de glandes salivaires différentes. Bien sûr, on en a surtout les parotides, les glandes somondilaires et les glandes sublinguales. Chaque, bien sûr, glande est, bien sûr, représentée ou bien elle est présente sous une paire. C'est-à-dire, il y a une paire de parotides, une paire de somondibulaire et une paire de sublinguales. D'accord ? Somondibulaire, c'est la même chose que somastibulaire. Bien sûr, il y a d'autres, bien sûr, glandes qui sont ce qu'on appelle les glandes accessoires. Ce sont des petites glandes qui drainent pratiquement toute la cavité buccale. Et c'est des glandes qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être isolées. C'est des petites glandes qui drainent toute la cavité buccale. Maintenant, la composition de la salive. La composition de la salive et les substances minérales et les électrolytes, bien sûr, et les substances organiques. Pour la composition hydroélectrolyte, bien sûr, jusqu'à 99% d'eau et 1% de solide. Pour ce qui organise, c'est surtout les enzymes. Les enzymes, bien sûr, qui font de nature protéique. Les immunoglobulines, comme les IGA, ce qu'on appelle les IGA secrétoires, qui sont de nature protéique aussi. Il y a le facteur de croissance, bien sûr, de la GH qui peut être donc présente au niveau de la salive. Il y a d'autres protéines, d'autres protéines qui sont représentées particulièrement par, par exemple, de l'albumine. L'albumine, on peut trouver de l'albumine au niveau de la salive. Alors, les enzymes salivaires. Les enzymes salivaires représentées par l'amylase salivaire, qui est l'alpha-amylase, qui commence déjà la dégradation des sucres au niveau de la cavité bécale, la lipase linguale, l'ilisosime et la calitrine. Donc, la formation de la salive. Comment s'effectue la formation de la salive? Bien sûr, quand je dis formation de la salive. Surtout, ce n'est pas la synthèse des enzymes, mais c'est la formation hydroélectrolytique. D'où vient la matrice hydrique de la salive ainsi que les enzymes? On va commencer par la formation de la salive primaire. Il y a la salive primaire et la salive secondaire. Donc, la salive secondaire, ça veut dire définitive. La salive primaire, elle est constituée, elle est formée au niveau de l'acinus du salivant, de la glande salidaire. La salive au niveau de l'acinus de la glande salidaire. Donc, elle est formée au niveau de la cellulatineuse. Donc, au niveau de la cellulatineuse, il va y avoir un transport d'électrolytes et un transport d'eau qui va aboutir à la formation de la salive primaire au niveau de la lumière de la glande. Donc, la salive primaire se forme dans les acinus dont la composition est proche de celle du plasma. C'est-à-dire, il n'y a pas un bon changement. Et il s'effectue un transport, puisque je dis, c'est une formation de la lumière. Donc, il va y avoir un transport d'électrolytes. Donc, il va y avoir un transport de chlore au moyen d'un coup de transport secondaire. C'est un potassium de chlore qui passe avec les bicarbonates dans la lumière au moyen de transporteur. Là, du compartiment, si vous voulez, capillaire sanguin vers la cellulatineuse. Il va y avoir l'accumulation de charges négatives dans la lumière du carbonate clore qui provoque un influx de sodium, là, bien sûr, dans la lumière, par une diffusion transcellulaire. La salive primaire est donc hypertonique. Pourquoi hypertonique ? Parce qu'il y a tout simplement la torsie de sodium au niveau de la lumière glandulaire. La salive primaire est donc hypertonique, ce qui va entraîner un mouvement de siffla d'eau par osmone. La deuxième, c'est la formation de la salive secondaire ou définitive. La salive définitive, il va y avoir une réapportion du sodium du chlore. Donc, si elle est salée, on va les réapporter. Et puis, il va y avoir une sortie de bicarbonate et de potassium. Donc, la salive secondaire, c'est une modification de la salive primaire. Pas des canaux exciteurs avec une réapportion du sodium et de chlore. Là, réapportion du chlore, de sodium et une sortie de potassium et de bicarbonate. Et c'est création de potassium et de bicarbonate qui se fait vers la lumière. Donc, la salive secondaire définitive, elle va être comment ? Elle va être riche en bicarbonate, riche en potassium. Mais au contraire, elle va être pauvre en sodium et le chlore. Donc, vous allez voir que le sodium et le chlore ont une concentration au niveau de la salive secondaire qui représente le 1 dixième de la concentration climatique. Et puis, le potassium, au contraire, c'est une concentration x7 de la concentration plasmatique. Et les bicarbonates, la même chose, c'est 2 à 3 fois la concentration plasmatique. D'accord ? Maintenant, le résultat, c'est une salive qui est hypotonique. Parce que tout simplement, elle est pauvre en sodium. Donc, elle va être hypotonique. Voilà, il faut bien retenir ça. Elle va être hypotonique. Bien sûr, je parle de la salive définitive. La salive définitive est hypotonique. Par contre, la salive primaire ou grimitive, elle est hypotonique. Alors, on va passer à la déglutition. La déglutition, elle succède la mastication et la salivation. C'est quoi ? C'est le passage du bol alimentaire dans la cavité buccale vers l'estomac. Bien sûr, par l'intermédiaire de l'osophage. C'est la propulsante du bol alimentaire de la bouche vers l'estomac. Donc, elle contient trois phases. Le temps buccal, le temps pharyngé et le temps oesophagien. Bien sûr, on va commencer par le temps buccal, qui est un acte purement volontaire qui fait suite à la mastication. On a le bol alimentaire, il est poussé d'avant en arrière par la langue vers le parence avec pression contre la bouteille. Il s'agit d'une fraction. C'est-à-dire là, il y a un fractionnement des aliments qui sont au niveau de la bouche déglutis du reste du bol alimentaire avec fermeture de la mâchoire et des lèvres. Maintenant, voilà, c'est la première ou bien la première étape de la déglutition, c'est l'étape buccale, le temps buccal. Donc là, le bol alimentaire, il est toujours dans la qualité buccale. Mais bien sûr, c'est un acte volontaire. Et dans la langue, bien sûr, elle va séparer le bol lubrifié par la salive, les piglottes ouvertes, les cordes vocales normales, oesophages normales, trachées normales. C'est-à-dire, le temps buccal, il s'effectue au niveau de la qualité buccale. Il s'agit d'un simple fractionnement d'un petit bolus alimentaire. Par contre, le deuxième temps qui est le temps par agence, au contraire, c'est un acte qui est involontaire. Il s'agit d'un contact du bol alimentaire avec la mycose pharyngène. C'est-à-dire que le bol, il est dans l'oropharynx maintenant. Il est dans l'oropharynx avec, bien sûr, qui va déclencher un réflexe de propulsion vers l'osophage. Et c'est ce qu'on appelle le vrai réflexe de déglutition ou bien le réflexe de déglutition proprement dit. Donc, dans cette étape, il va y avoir une fermeture du nasopharynx, bien sûr. Donc, les voies respiratoires sont fermées par le palais. Arrêt inspiratoire léger par fermeture de l'épiglotte. Progression du bol alimentaire vers l'arrière. Ouverture du stincter annulaire supérieur de l'osophage. Il va y avoir une ouverture, bien sûr, pour permettre le passage de la progression des aliments. Et fermeture du bord local. Donc là, c'est le deuxième. Fermeture de l'épiglotte, voilà. Le bolus, il va progresser dans l'oropharynx. Le nasopharynx, il est fermé là. Voilà, il est totalement fermé, le nasopharynx, là. Voilà. Donc, arrêt inspiratoire léger. Et puis, il y a une fermeture de l'épiglotte avec une ouverture du stincter annulaire supérieur de l'osophage. Troisième temps, ou bien la troisième étape, c'est le temps oesophagien. Donc, l'entrée du bol alimentaire entraîne la fermeture. Là, pour le temps oesophagien, il va y avoir une fermeture. C'est-à-dire, le contact du bolus alimentaire va déclencher, avec bien sûr le tiers supérieur de l'osophage, va déclencher, dès qu'il y a entrée, va déclencher une fermeture du stincter, si vous voulez, du stincter oesophagien supérieur et déclenchement du péristalisme oesophagien. Le péristalisme oesophagien, ça veut dire quoi ? C'est la motricité oesophagienne qui va permettre la progression du bol alimentaire tout au long de l'osophage pour arriver à l'estomac. Voilà. Ça, c'est le troisième. Donc, le bolus, il est au niveau du tiers supérieur de l'osophage. Hop là ! Donc, on a le bol alimentaire, il va progresser vers le tiers supérieur avec la fermeture du stincter oesophagien supérieur, pour commencer ce qu'on appelle le péristalisme oesophagien. Voilà. On a terminé avec l'étape du cas. Maintenant, l'étape gastrique de l'ingestion. Donc, l'étape gastrique, on va commencer par des bases anatomistologiques de l'estomac. Donc, l'estomac a une forme angie. C'est un organe creux, issu entre l'osophage et le diodénome. Il commence par le cardia. Là, le cardia. La région cardiale, bien sûr, qui comprend le sphincter, si vous voulez, cardia. Il commence par le cardia. Il se termine par le pylore. Voilà. Il se termine par le pylore, juste avant du diodénome. La capacité totale est de 1 à 1,5 litres. La partie supérieure de l'osophage comporte le fendus et le corps. Là, c'est le fendus, pratiquement, c'est tout l'estomac. Et bien sûr, l'antre. La partie inférieure, bien sûr, est l'antre. La fendus, le corps de l'estomac et puis l'antre. Il y a la région antrale qui est en continuité avec le pylore. Maintenant, la muqueuse gastrique, elle comporte les cellules amucuses. Voilà. Les cellules amucuses. En général, les cellules amucuses, ce sont les cellules qui sont proches de la superficie, donc, de la muqueuse gastrique, de la lumière gastrique. Et qui secrètent les mucoprotéines ou bien des bicarbonates. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les cellules amucuses sont à l'HCL. C'est ici parce que, tout simplement, ils vont neutraliser l'acidité gastrique. Les cellules pariétales qui secrètent l'acide chlorhydrique et le facteur intrinsèque. Donc, l'HCL, le facteur intrinsèque, donc les cellules pariétales. Et les cellules, bien sûr, principales. Les cellules principales, là, qui secrètent les précurseurs de PFC, bien sûr, qui est une hormone protéolithique. Et les cellules endocrines. Les cellules endocrines, bien sûr, ce sont des cellules qui vont secréter et c'est un mouvement gastrique, d'accord ? Comme la gastrine. Et des cellules souches. Il y a, bien sûr, toujours des cellules souches ou de renouvellement. Les cellules endocrines, la cellule G secrètent la gastrine. La cellule H, ou bien enterochrome et fin-life, secrètent l'hystamine. La cellule D secrètent la somatostatine. Pour la sécrétion de l'HCL, ou bien le mécanisme de sécrétion de l'HCL. Donc, composition du sucre gastrique. La composition du sucre gastrique, quand je dis sucre gastrique, c'est la totalité de la sécrétion gastrique. Donc, nous avons, c'est comme la salive. Nous avons toujours une composition hydrohydrylatique, bien hydroélectrolytique. Il y a la composition organique. Donc, la composition hydrylatique, il y a le sucre gastrique. Donc, il est formé, bien sûr, principalement d'eau et d'électrolyte. Mais les principaux constituants, c'est l'acide chlorhydrique, donc c'est du H+, c'est du chlore, et le chlorure de sodium et de potassium, du NaCl et du KCl. Maintenant, pour la composition organique, il y a des protéines, voilà, qui représentent 3 à 4 grammes par litre, qui sont représentées essentiellement par des protéines plasmatiques et des enzymes. Pour les protéines plasmatiques, surtout l'albumine, l'albumine, c'est comme la salive. Maintenant, pour les enzymes, il y a les pepsines, qui est la formative des pétinogènes, il y a les mycoprotéines, le facteur intrinsèque et la lipase gastrique. Ce sont les hormones, bien les enzymes, donc, sécrétées par le sucre gastrique. Donc, principalement, maintenant, on va passer à la sécrétion, bien le mécanisme de sécrétion d'HTL. Bien sûr, l'HTL, c'est la composante principale du sucre gastrique, et qui, bien sûr, rend le sucre gastrique très acide, qui peut donc avoir un pH qui est allé jusqu'à 1 au moment de la digestion. Donc, pour les sécrétions d'acides chlorides, bien sûr, là, c'est le côté sanguin, le côté basal de la cellule gastrique. Là, c'est le côté apical ou bien luminal de la cellule. Là, bien sûr, c'est la cellule parietale, qui, bien sûr, se crête de l'HTL. D'accord? Maintenant, pour qu'il y ait, donc, une sécrétion d'H plus et de chlore, donc, l'H plus, tout simplement, bien les protons proviennent de quoi? Proviennent, bien sûr, de l'hydrolyse, d'une multitude donc de CO2, dont on a l'acide carbonique H2O3. De l'H2O3, il va y avoir une dissociation de bicarbonate et en protons. Les bicarbonates vont gagner, bien sûr, la circulation de sanguin par le biais d'un échangeur chlore-bicarbonate, et les protons, bien sûr, par la charge importante au niveau intracéllulaire, il va y avoir un gradient de concentration, il va y avoir un rejet de protons, une sortie de protons vers la lumière gaspillée. Maintenant, pour le chlore, le chlore, il vient de l'association sanguine et par ce qu'on appelle des canaux chlores, des canaux chlores qui donnent, bien sûr, qui vont faciliter la sortie de chlore, il va y avoir la sortie de chlore à travers, bien sûr, ces canaux-là et la sortie au niveau de la lumière. Maintenant, les protons. Je reviens pour les protons. Les protons sortent à travers le côté ou bien la membrane apicale de la cellule paritale par une pompe, une pompe très importante, qui est la pompe H+, K+, atépasique. C'est la pompe H+, K+, atépasique. Donc, c'est une sortie, pardon, c'est une sortie active. C'est une sortie active, bien sûr, qui va, si vous voulez, assurer la charge importante, entre-temps, au niveau du cellulose, ou bien au niveau de la lumière gaspillée. Cette pompe, d'ailleurs, en ce qui concerne la thérapie, ou bien la pharmacologie, c'est une pompe qui est très intéressante qui peut même jouer le rôle, bien qu'elle peut même être un atout pour la thérapie, par exemple, de l'hystère, bien des gastriques. L'hystère gastrique en diminuant la sécrétion acide pour, en bloquant, bien sûr, cette pompe par ce qu'on appelle l'oméprazole. L'oméprazole, bien sûr, qui est connu sous le nom commercial de l'OMAC ou bien le motral, il bloque cette pompe H+, K+, et donc, il va réduire la sécrétion acide, l'acidité au niveau gastrique. D'accord? Maintenant, l'absence intestinale. Après, bien sûr, l'étape gastrique, on va passer à l'étape intestinale. Donc, si vous voulez, la digestion, elle passe par plusieurs étapes et chaque étape a sa mécanique et sa sécrétion. Au niveau buccal, il y a la talisation. Il y a la mastication qui est bien survolontaire. Au niveau de l'estomac, il y a la sécrétion, donc, la mécanique aussi de l'estomac avec tout son intérêt dans la digestion, avec toutes ses étapes, le remplissage, ainsi que la bidonge et l'évacuation. Et bien sûr, la sécrétion. la sécrétion est représentée plus particulièrement par l'acidité ou bien par l'acide chlorhydrique. Maintenant, après la bidonge gastrique, il va y avoir l'étape intestinale. L'étape intestinale, bien sûr, qui a toute son importance dans l'achèvement du processus digestif et dans la dégradation optimale. Donc, c'est pour terminer la digestion et rendre les aliments en particules les plus simples possible pour être absorbés au niveau de l'intestin grêle. Donc, au niveau du iodineau, il n'y a pas d'absorption. Mais beaucoup plus, il y a une intervention hormonale et enzymatique pour assurer, si vous voulez, la dégradation. D'accord ? Et au niveau de l'intestin grêle, il y a l'absorption. L'absorption au niveau du grêle. Le sucre intestinal est formé d'un litre et demi de liquide à queue. C'est la sécrétion intestinale. Donc, à chaque partie, chaque étape de la digestion, il y a une sécrétion. Donc, salivation. C'est bien sûr que même au niveau de l'intestin, malgré qu'il n'y a pas grand chose de dégradation, mais il y a quand même une sécrétion digestive. Donc, le sucre intestinal, le bien, la sécrétion intestinale, elle est déposée d'enzymes. Il n'y a pas d'enzymes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité enzymatique. Parce que tout simplement, les enzymes au niveau du sucre intestinal sont des enzymes qui sont situés dans la paroi des cellules, c'est-à-dire incrustées dans la bordure ambrose. Qui est bien sûr représentée par l'entéropinase, les disaccharides, disaccharidase et l'aminopépsidase. Donc, l'entéropinase qui va activer le trypsinogène pancréatique, bien sûr, qui va aboutir à une forme active du trypsinogène. Et donc, pour assurer la dégradation des protéines, les disaccharidases, bien les disaccharides, la disaccharidase qui est bien sûr représentée par les maltases, les saccharides et les lactases. Tout simplement, c'est des hormones qui vont couper les liaisons entre deux sucres simples. Donc, du maltose, du saccharose et du lactase. Donc, les aminopéptidases terminent la digestion des peptides en acides aminés. Donc, on va commencer par le sodium. Le sodium, il se fait, la réactivation du sodium au niveau de l'entéropinase, se fait selon un co-transport avec des substances organiques selon le gradient électrocynogène. Soit par sympas ou antipas. Bien sûr, établi par la pompe, sodium-potassium anti-penduque, ce qu'on appelle le transport actif secondaire du glucose dans le même sens. Ça importe. Ou bien, du sens proposé avec les biens à sucre et termine anti-penduque. Donc, si vous voulez, le sodium saignant, qui est absorbé au niveau de la paroi ou de la muqueuse intestinale par un transport actif secondaire du glucose, c'est-à-dire le sodium avec le glucose dans le même sens, c'est-à-dire qu'il va y avoir une réabsorption synchrone du sodium et du glucose. Ou bien, dans un sens opposé toujours par une pompe acétasique. Donc, quand on est opposé avec les biens à sucre, c'est-à-dire qu'il y a une réabsorption du sodium, mais il y a un rejet de protons au niveau de la lumière intestinale. D'accord ? Voilà. Maintenant, l'absorption des sucres ou bien des glucides. Pour l'absorption des glucides, on a vu que l'absorption, c'est la phase terminale, si vous voulez, la phase terminale de la digestion. Et donc, il va y avoir des sucres simples. Les sucres simples, ça veut dire quoi ? Glucose, galactose et biféritose. Donc, l'absorption du glucose et du galactose va être, bien sûr, selon un contrepart actif secondaire avec le sodium, comme vous voyez, glucose et le galactose. Donc, avec un contrepart actif secondaire avec le sodium. Très bien. Maintenant, au niveau du pôle apical, luminal. Maintenant, au niveau du pôle basal, il va y avoir une absorption du galactose et du glucose, selon une diffusion, bien sûr, là, qui est différente, bien sûr, du pôle apical. Le fructose est l'absorption par diffusion d'activité grâce à un transporteur GLUT5. Là, c'est le GLUT5. Donc, le fructose, il a une réabsorption totalement différente du glucose et du galactose. C'est-à-dire, il va y avoir une réabsorption, mais plutôt une absorption à travers un transporteur qui est le GLUT5. D'accord? Là, pour le glucose et le galactose, il va y avoir une absorption par un contrepart actif secondaire avec le sodium. Et puis, au niveau du pôle basal, il va y avoir une autre entité, c'est le GLUT2. Donc, là, c'est le GLUT5. Là, c'est un co-transport actif secondaire avec le sodium. Alors, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous passez des messages, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, s'enfermez la physiologie digestive et la physiologie rénale. Voilà. Alors, si vous voulez que je reprenne. la formation de la salive, il n'y a aucun problème. Donc, pour la salivation, je vais reprendre la première partie pour vos camarades retardataires. Donc, la salivation, c'est une formation. Il me reste quand même huit minutes encore. Donc, la salivation, c'est la sécrétion, c'est le volet sécrétion de la cavité buccale. Donc, la salivation, c'est le début du phénomène chimique de la digestion. Donc, le rôle de la salive, c'est faciliter la mastication, la déglucition, solubiliser les aliments et les mettre en contact des papilles de spétitif, lubrifier les muscles buccales et la nuvoile. Commencez la digestion par l'amylase. Donc, l'amylase, c'est une enzyme de dégradation des glucides. Hygiène buccale, rintage de la bouche. Et puis, la salive, elle peut être une voie d'élimination, si vous voulez. Donc, de certains toxiques et médicaments. Par exemple, le fer, le plan. Donc, la sécrétion, elle est assurée par les parocides, les glandes somandibulaires et les glandes sublinguales. qui sont au nombre de deux, c'est-à-dire en paire. Chaque parocide, il y a deux parocides, d'où deux somaxillaires et deux glandes sublinguales. Bien sûr, il y a des glandes accessoires, de petites glandes qui ne peuvent pas être isolées comme les glandes principales et qui parfument, si vous voulez, qui drainent la totalité de la muteuse buccale. Maintenant, pour la composition de la salive, il y a de l'eau, il y a des électrolytes. Donc, jusqu'à 99% d'eau et 1% de sodide. Il y a des substances organiques, en général, de nature protéique représentées essentiellement par les enzymes, par des IGA sécrétoires, si vous voulez. D'ailleurs, les IGA sécrétoires renforcent l'immunité, donc renforcent l'immunité. Et le facteur de croissance, bien sûr l'AGH qui peut être présente au niveau de la salive, et les protéines. Alors, pour les enzymes représentées essentiellement par l'alfamylène, qui est donc l'enzyme de dégradation des sucres, et l'alipase linguale. Pour le l'alipase, la même chose, c'est la dégradation et puis la calcrine. Alors, on a dit que la salive, la formation de la salive passe par deux étapes. La première étape aboutit à la formation de la salive primaire. La deuxième, elle aboutit à la formation de la salive secondaire. Donc, la salive primaire, elle est constituée, elle est formée au niveau de la cellule acineuse, c'est-à-dire l'épithélium qui couvre l'acinusme de la glande. La salive définitive, elle est formée au niveau de la cellule tubulaire. Et bien sûr, la salive tubulaire, ça veut dire au niveau de l'épithélium qui couvre, qui tapisse donc le tubule de la glande. La cellule, la salive primaire, elle est aspirée ou bien la salive primaire, c'est une salive qui est riche en sodium, en chlore, en bicarbonate et en eau. D'ailleurs, c'est une salive qui est hypertonique. Quand je dis hypertonique, ça veut dire hyperosmolaire. Hyperosmolaire, ça veut dire quoi? Hyperosmolaire, ça veut dire que son osmolarité est supérieure à l'osmolarité plasmatique. Et nous connaissons tous que l'osmolarité plasmatique est de l'ordre de combien? Elle est de l'ordre de 300 000 osmots par litre. Elle est de l'ordre de 300 000 osmots par litre. Donc, hypertonique, ça veut dire qu'elle est supérieure à 300 000 osmots par litre. Ça, c'est pour la salive, si vous voulez, primaire. La salive primaire, il y a un transport de chlore en moyen d'un cotransport secondaire avec, bien sûr, du potassium, du sodium et du chlore qui passe avec le bicarbonate dans la lumière. Voilà, du bicarbonate dans la lumière, bien sûr, de la glande. L'accumulation de charges, la même chose que ça, les bicarbonates, ils vont, bien sûr, vont être le résultat de l'hydrolyse d'une molécule de CO2. Bien sûr, des protons qui vont être rejetés. Et bien sûr, il va y avoir des bicarbonates qui sortent dans la lumière glandulaire. L'accumulation de charges négatives dans la lumière provoque un accueil de CO2 par des faisons concédiaires. La salive primaire est donc hypertonique, comme je l'ai dit, et ce qui va entraîner le mouvement passif d'eau, bien sûr, par offrande. Pour la salive secondaire, c'est une salive, il s'agit d'une transformation, c'est une transformation de la salive primaire en salive secondaire. Par quel mécanisme? Il va y avoir un appauvrissement en sodium et en chlore, ça veut dire qu'il va y avoir une récupération, une réafforcement du sodium et du chlore, bien sûr, par la cellule canalaire de la glande. Là, voilà, sodium et chlore. Sodium et chlore. Il va y avoir une récupération. Et puis, au contraire, il va y avoir une sortie de bicarbonate et de potassium, bicarbonate et potassium. Donc, bicarbonate et potassium, ça va donner quoi? Ça va donner une salive qui est riche en potassium, ça veut dire une concentration sept fois, la concentration plasmatique, et en bicarbonate deux à trois fois la concentration plasmatique. Et un dixième uniquement de la concentration en chlore de sodium. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner une salive qui est hypotonique. Une salive qui est hypotonique. Une hypotonique, dans l'osmolarité, elle va de 50 à 200 millions de haussement par litre ou bien 1 millions de haussement par kilo d'eau. Quand je dis kilo d'eau, ça veut dire qu'il s'agit d'une osmolarité. Voilà. Une osmolarité de 50 à 200 millions de haussement par kilo d'eau. D'accord? Donc, la salive primaire, elle est hypertonique. La salive secondaire, elle est quoi? Elle est hypertonique. D'accord? Donc, elle est hypertonique. Hypertonique, la salive secondaire, elle est hypotonique. Et donc, elle est, elle est pauvre. Voilà. En sodium et en chlore. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez assimilé un petit peu le cours. Voilà. Voilà. Alors, merci pour votre attention. Ah non, t'as dit un petit peu le cours. Bon, encore une minute. Vêrage encore une minute. Mails encore une seconde. Voilà, j'ai arrêté. C'est vraiment sérieux, hein. 서울, en métier. Bon mardi, madame Boucher.